Et ça, c'est la partie qui m'excite vraiment, parce que comme je l'ai dit aujourd'hui, dans le panel, on a quatre jeunes Winnipegois, ils vont nous raconter leurs histoires, ce sont des meneurs, on va leur demander ce qu'ils font exactement dans leur communauté et dans un moment, on va les inviter sur scène. Chacun d'entre eux a travaillé d'une façon différente, certains font du bénévolat, certains sont avec des organismes, certains sont des mentors ou certains ont eu des mentors. Ils nous inspirent tous et ils nous permettent d'avoir ce genre de conversation dont on parle dans tout le pays. Donc on va rencontrer nos quatre jeunes Winnipegois. Tout d'abord, c'est Erika Daniels, c'est la gagnante du prix de la réussite autochtone du Manitoba 2013 et elle a aussi eu le prix du modèle de 2012. C'est une facilitatrice pour le projet de téléjeunesse, c'est un projet du Broadway Neighborhood Center qui fait partie du centre-ville. Maintenant, elle a sa propre entreprise de production, donc on va laisser la salle pour un moment et vous faire rencontrer Erika dans son quartier. Je me suis évoquée très désconnectée de ma culture. Je ne savais pas vraiment la histoire des gens indigénistes et de où je suis venu. L'interprétation reprendra après la vidéo. Alors les négatives, ces les petits-fruits. Je suis à l'ausole. Je suis à l'aise. Dans les petits-fruits, j'ai basé beaucoup de troubles avec des drogues et des drogues. Une de mes enfants, elle m'invite me dans une communauté de les exames, à la Brodonville Neighborhood Center. Ils ont une groupe d'autres jeunes, en aboriginal, men, performants, à la taille. Seeing young people who look like me doing something so courageous like that, it just really inspired me. When I was 16, I attended my first ceremony and that's when I started learning more about the history of Indigenous people. I started learning from the elders and that really started building my pride in who I was. I worked my way up to being a mentor. I am now an employee at the Broadway Neighbourhood Centre. Okay guys, let's do this. Oh, I absolutely love working with these young people. I see myself when I look at them. I went through a lot of the struggles that they're going through. Why do I have something to say first? The young Aboriginal people that come through those doors. Have you ever been to the sacred site? When I start telling them about the different things that I've seen through ceremony, I feel like I belong somewhere, like you could just see their eyes light up. Yeah, like they don't know anything about their culture. There's so much energy on that land. It gives me pride in knowing that I could help change the lives of these young people. It just amazes me how much our people are working to change the future for our next generation. And that really inspires me to want to work harder to help our community rise. I want to be a voice to be able to change the future for our next generations. I appreciate it. Thank god. Tu vas bientôt arriver à faire ce changement. Tout le monde, je vous présente Eric à Daniels. Vous allez voir, vous allez applaudir souvent. Notre prochain invité est originaire du Congo. Il a grandi dans une famille de musiciens du petit village de Bukavu. Pas étonnant que Trésor Namwira soit devenu un artiste musical de hip-hop. Lorsqu'il a immigré à Winnipeg avec sa famille il y a à peine 4 ans, il s'est donné comme mission d'inspirer l'harmonie, l'unité et la diversité au moyen de son propre style musical. Ses chansons parlent de sujets actuels et même parfois de certaines problématiques comme la drogue et l'intimidation. Je vous invite à écouter cette vidéo qui nous en dira davantage sur Trésor. Mon nom c'est Trésor Namwira. La vidéo Peig City, c'est en fait un hommage à Winnipeg City parce que j'ai trouvé ma vie, mon amoureuse, et je veux faire ma vie ici. Djibu, tell me what you wanna write. En 2011, j'ai réalisé ici au Manitoba qu'il y avait un besoin d'encadrement de la jeunesse pendant la période d'été. On a créé un programme avec l'entreprise éducative culturelle NamwiraFox. Alors, on commence par... Just people. I feel like every time I close my eyes, all I see is fame. Et ça leur aide à produire leur propre musique, celles qu'ils ont toujours rêvé à faire. Music as a methodist and messages to children. Ça leur aide à avoir la confiance en soi. You got a dream! Pour créer quelque chose. Je voulais juste initier l'esprit de création d'ACGLM. L'idée, c'est de produire un album. Just don't quit, you gotta try harder. Une partie va aller aider les orphelins en Afrique et une partie va soutenir encore leur carrière musicale. Je viens d'une famille qui a traversé beaucoup d'épreuves et je connais un besoin qu'on a, c'est le besoin de l'éducation. Je vais lancer un deuxième album, travailler avec mes soeurs. La partie de cet argent va contribuer toujours pour la formation de cette jeunesse qu'on est en train d'encadrer, mais aussi la jeunesse en Afrique pour qu'ils continuent toujours leurs études. C'est juste une façon d'unir les gens, essayer de vivre ensemble, essayer de promouvoir les talents qu'on peut trouver, essayer d'aider si on peut, essayer de comprendre d'autres cultures et aimer ton projet comme tu t'aimes ton avis. Voilà. Bravo les filles, bravo, bravo, bravo. Mesdames et messieurs, c'est donc Présor Namwira. Notre expert suivant, je l'ai rencontré ici. Je lui dis, est-ce que tu peux me rencontrer à Winnipeg ? C'est une jeune fille qui s'est fait agresser dans une cour d'école et Jamil a dit, oui, je peux venir, bien sûr. Il voulait améliorer les choses et il les a améliorées. Jamil est né ici à Winnipeg, il est dans le programme de développement international à l'Université de Winnipeg. Il a travaillé dans ce cadre au Pakistan et avec des jeunes de la rue en Équateur. Avec le CV de Jamil, il pourrait travailler n'importe où dans le monde, mais il a choisi de travailler ici. Donc sa communauté de Spence est juste à quelques pâtés de maison de ce campus ici à Winnipeg. On va y aller tout de suite. Notre communauté est vibrante. C'est dynamique. C'est très diversifié. C'est très diversifié. C'est maintenant. C'est maintenant, j'ai plus habitué. Il a plus de l'opportunité d'être plus habitué. C'est la meilleure communauté du ville. C'est un peu un peu d'unité, mais... ... Living in un íregue communique vous pouvez être très isolés. Vous avez besoin de travailler deux ou trois jobs te漸ermer, pour appartiller avec votre famille. Donc, nous nous avons vraiment beaucoup d'avoir une communauté J'ai besoin de faire des grands grands-parents. J'ai besoin d'avoir des grands grands-parents. Les simples choses de faire. J'ai un espace et de faire un espace, et de donner les gens de la chance à partager et de partager. Vous êtes busy? Je suis toujours busy. J'ai beaucoup de gens qui ont pu faire cette opportunité pour nous engager et avoir des relations avec de la relation. Elle est la meilleure. Elle est la meilleure. J'ai toujours aimé que vous avez des tiniés, et ils se font le meilleur. Nous avons un jardin derrière le rec centre. Quelle est votre préférée? Nous avons commencé à voir les enfants de la nourriture. C'est comme ce que j'ai pu être à la communauté. Et il a pu être à la communauté, et il a pu être à la communauté. Il a devenu un grand champion leader. Oui, bien sûr. C'est comme une plante, c'est comme un plant, right? Vous plantez un seed, vous vous waterz, vous mettez sa énergie et l'amour, vous mettez votre énergie et votre énergie. C'est bon. Et puis vous voyez que ça se flambe dans une création de jeunes enfants, ou une maison de nouvelles, ou une nouvelle communauté, ou une nouvelle nouvelle. Et puis, ça fait partie de ça. C'est un grand, c'est un grand de choses à me dire. Il me fait maintenant très plaisir de vous présenter une ancienne collègue de Radio-Canada. C'est une franco-manitobaine métisse. Son nom est Janelle Wookiee. Ses racines culturelles expliquent en partie sa vocation de documentariste. Née et élevée dans les Prairies canadiennes, elle crée des films avec son frère depuis sa jeunesse. Allons en apprendre un peu plus sur son travail. Je pense que le tout pour moi a commencé quand j'étais jeune. J'ai toujours adoré être devant la caméra. Moi et mon frère, on jouait avec la caméra de notre père. Mon amour pour le documentaire a commencé avec le film Bowling for Columbine. Ça m'a frappée comme wow! C'est un film qui est divertissant, qui est intéressant, qui m'informe sur quelque chose d'important. J'ai fait des études postsecondaires à Red River College dans le programme Creative Communications, qui est un programme de journalisme. J'ai choisi de produire un documentaire sur ma mère et sur son héritage métisse et le fait qu'elle n'en était pas fière. Elle l'avait caché. Et puis c'est vraiment ce qui a marqué le début de ma carrière. Alors, dans le film, c'est moi qui est en train de mener ma mère vers son identité métisse. En arrière-scène, ce qui se passait vraiment, c'est que moi aussi, j'étais juste en train de découvrir moi-même ma propre identité métisse. Alors, le premier film qu'on a coproduit comme producteur indépendant avec Wookiee Films, c'était le film Treading Water. Pour nous, c'était vraiment important de leur donner une voix parce que l'histoire avait été tellement compliquée dans les médias. Une des choses qui me passionne le plus dans le documentaire, c'est l'occasion de clarifier certaines choses qui sont peut-être moins claires avec le public. Surtout quand ça vient à des issues qui ont affaire avec les populations autochtones du Canada. Puis quand les gens, ils viennent après un screening, puis ils disent, ah, j'avais entendu parler de cette histoire-là, mais j'avais aucune idée que ça, pour moi, c'est le vrai trésor. Alors, à CBC Radio-Canada, il y a aussi beaucoup de gens talentueux qui participent dans leur propre communauté, que ce soit dans la programmation ou l'engagement communautaire, ou les médias sociaux. Qui est un domaine énorme maintenant. Certains d'entre eux ont voulu se joindre au panel cet après-midi et nous dire comment ils ont participé. Exactement, merci, parce qu'on a deux invités spéciaux. Aujourd'hui, on commence par le premier. Alors, depuis déjà huit ans, il tient le rôle d'Oli dans la populaire émission Les Parents, diffusée à ICI Radio-Canada Télé. En plus de s'être aussi associé à plusieurs causes, il a co-développé et animé une série documentaire nommée Raphaël, citoyen du monde, où il est allé à la rencontre de jeunes francophones qui s'impliquent dans leur communauté ou encore à l'étranger, dans l'espoir de bâtir un monde meilleur. Merci d'accueillir Raphaël Grenier-Benoît. Applaudissements 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 J'ai regardé la semaine dernière et j'étais vraiment jaloux. C'était un concert sur l'océan et ça a été très inspirant. Thalia participe beaucoup à la scène musicale et a vu l'importance de l'implication dans la communauté, surtout quand on essaye de donner le pouvoir à nos jeunes. Donc, elle a rencontré des jeunes d'un côté à l'autre du Canada et elle est là aujourd'hui. Thalia. Applaudissements Alors, on va commencer la discussion et je voudrais recommencer par le début. Donc, Erika, on va commencer par toi, si ça te convient. Je sais que ce que tu as dit, c'est que tu es allé à cet événement et que tu t'es vue toi-même en certains de ces jeunes en tant que jeunes femmes. Alors, pourquoi est-ce que ça compte de se voir dans quelqu'un d'autre ? Qu'est-ce que ça t'a fait ? Et bien, il y a eu beaucoup de défis pour moi comme pour les jeunes. On a des histoires très similaires. Et ça me donne beaucoup de fierté de travailler avec des jeunes qui ont connu beaucoup des défis que j'ai connus moi-même. Donc, ça m'encourage à les aider et à avoir un impact, je l'espère, sur leur vie aussi. On entend beaucoup parler des gens qui sont près de leur culture et qui aident les gens. Je pense qu'on t'a aidé pendant que tu as eu un moment difficile dans ta vie. Oui, quand j'ai grandi, j'étais déconnecté. Je n'avais pas beaucoup d'identité en tant que personne autochtone. Et je pense que c'est un défi pour beaucoup de nos jeunes. C'est de ne pas comprendre d'où ils viennent et qui ils sont. Et comprendre la beauté de notre culture. Et ça, c'est l'un de mes objectifs. Faire ce que je peux pour représenter l'identité et la culture de ces jeunes à ces jeunes. Moi, j'ai toujours dit que je réalisais que le Canada, c'est un pays des immigrants. Pourquoi? Parce que je réalisais que nous sommes tous venus de quelque part. Il n'y a personne qui te dirait que moi, je suis un Canadien, un Canadien. Mais ce qui m'a inspiré au fait de ça, c'est que même si nous venons tous de quelque part, nous avons l'idéal canadien. Je vois l'unité dans une diversité. Et c'est une force. Et je voudrais bien vivre comme ça toute ma vie. Voilà tout ce qui m'a inspiré une fois que je suis arrivé au Manitoba. Non seulement vivre comme ça, mais vous êtes rapidement devenu un mentor pour les jeunes ici de la communauté. Et ça, c'est important? Oui. Tu sais que le futur de demain se repose dans les mains de la jeunesse d'aujourd'hui. Il faut bien gérer cette jeunesse pour avoir de meilleurs résultats dans le futur. Alors, il y a des gens, il y a des jeunes qui s'intéressent beaucoup plus dans l'entrepreneuriat. Il y a d'autres qui s'intéressent beaucoup plus dans la musique. Et comment les faire? Pour devenir un docteur, il faut toujours aller aux études et il faut que tu apprennes comment devenir un docteur. Il y a des jeunes maintenant qui s'intéressent à la musique et qui veulent aussi apporter leur musique comme carrière. Moi, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de mentorship à travers les 100 ans. Ici, Manitoba, ils ont toujours organisé des choses pour nous élever. Et d'une autre façon, je trouve que tous les acquis que je suis en train de prendre d'une manière ou d'une autre, ça peut être utile à la jeunesse. C'est surtout les jeunes de mon âge ou les jeunes qui sont encore moins de mon âge pour aller encore plus loin. Parce qu'on veut voir la réussite dans cette jeunesse-là. C'est intéressant parce que quand il est venu ici, il parlait de trouver de l'inspiration ici, dans ce pays. C'est porte ouverte de pouvoir parler avec les jeunes. Et on a commencé en disant que vous auriez pu partir, mais vous êtes resté aussi. Pourquoi est-ce que tu n'es pas parti ? Pourquoi est-ce que tu as continué à étudier ici et à aider les gens ? Oui, j'avais l'intention de retourner travailler à l'étranger, mais en commençant à travailler dans la communauté et après avoir créé des liens dans la communauté, j'ai trouvé que beaucoup des défis qu'il y a dans les pays en développement se trouvent dans mon propre jardin. Donc, il y a ce genre de choses à Winnipeg, donc faire un changement dans cette ville, c'était important pour moi. Et ensuite, je me suis investi ici. Donc, comment tu sais que tu fais une différence ? Comme quand je l'ai dit, tu commences à faire face à quelque chose qui a l'air impossible. Par exemple, ou alors peut-être que tu aides un enfant qui s'est fait mal dans la cour et il y a les gens qui vont dire, on n'est pas en sécurité ici pour mes enfants, mais comment est-ce que tu fais cette différence ? Le travail qu'on fait, c'est de réunir les résidents et construire une vision dans leur quartier. Donc, pour moi, la différence est de voir la résilience qui grandit dans la communauté, de savoir à la force des gens, de savoir qu'on a beaucoup de problèmes au Canada. On a de la pauvreté, on a les effets de la colonisation, on a des structures qui sont cassées. On a toutes ces choses auxquelles les gens doivent faire face tous les jours. Par exemple, il y a des jeunes qui peuvent, par exemple, donner un endroit aux jeunes pour faire du sport ou de l'art ou leur donner à manger, ça leur donne une chance de faire quelque chose. Et quand vous voyez l'état de la ville, c'est là que vous voyez que vous avez fait une différence. Alors maintenant, qu'est-ce que vous avez fait récemment ? Je vous donne le droit de vous vanter. On fait un centre ouvert sur 24 heures pour les jeunes. Il n'est pas encore ouvert, on attend encore le financement, mais on espère que dans le West End de Winnipeg, à la fin d'ici décembre 2015, ce centre sera ouvert. Merci d'avoir regardé mes collègues à moi. Alors, Janelle, vous avez choisi la voie du documentaire. C'est un peu expliquer les histoires d'ici aux gens d'ailleurs. Donc, c'est aussi l'engagement communautaire, à votre avis ? Oui, pour moi, comme franco-métiste, je fais partie d'un groupe assez unique, assez petit. Alors, de pouvoir me vanter et de parler de ma communauté au reste du pays, c'est très important pour moi. Et puis aussi, c'est un atout aussi pour ma communauté à moi. Je trouve que c'est bien important de pouvoir, en fait, défaire certains mythes qui existent. Des métisses, mais aussi des francophones à l'extérieur du Québec. Alors, pour moi, c'est bien pour ma communauté, mais aussi, comme vous dites, comme pour le reste du pays. Et ça commençait avec votre grand-mère, qu'on a vue tout à l'heure dans la vidéo. C'était bien la grand-mère de Janelle. Et en même temps, c'était vous aussi qui cherchiez votre identité. Oui, c'était un trajet assez intéressant. Nous, on a pensé qu'on était métisses avant, il y a comme peut-être dix ans. Alors, le trajet de découvrir mon identité métisse, ma mère, elle était aussi là, elle était en train de pleurer. My grandmother's here. So that trajectory was interesting. Alors, ce trajet a été intéressant. Est-ce qu'il était fantastique? Sorry, I might be messing with the interprète. Peut-être que l'interprète a de la misère. Non, non, ça va, ma petite. Ce qui était vraiment satisfying et fulfilling. C'était satisfaisant. Les gens, ils venaient nous voir après pour dire, hey, my grandma, watch this, ma maman. My grandmother watched this. De s'ouvrir au sujet de son identité métisse et son identité autochtone. Or people would come and say, my grandmother's finally talking. Et finalement, ma grand-mère parle de son héritage ukrainien. Alors, cette contribution-là à ma communauté, c'est quelque chose qui m'est très important. Alors, Talia, à part les concerts sur les fonds marins, nous allons en parler plus tard, c'est quoi le rôle du radiodiffuseur public? En fait, c'est notre rôle. C'est le deuxième plus grand pays au monde et ça prend un radiodiffuseur avec énormément de cœur et qui prête attention à tout le monde d'un océan à l'autre. Ça crée un sens de communauté à travers le pays. C'est un privilège, en fait, de faire partie de cet ensemble. Et je travaille en musique et une des grandes joies qu'on a, c'est de découvrir des musiques de régions différentes et d'artistes, d'entendre des artistes qu'on n'entendrait pas autrement. Alors, on a la compétition Searchlight, où on cherche les meilleurs artistes au Canada et on amène ces finalistes sur la scène canadienne. On a un groupe électropocque Bicaluit et on en a d'autres d'ailleurs, des gens que vous n'entendriez jamais. Et en fait, ça donne un sens de communauté. Et certains de ces artistes sont allés se rencontrer grâce à ce concours en ligne. Et quand ils font les tournées, bien, ils couchent chez l'un et chez l'autre, alors ça coûte moins cher d'hôtels. Alors, c'est amusant, mais en fait, c'est ça que le radiodiffuseur public devrait faire, ramener les gens ensemble afin qu'ils puissent donner de leur meilleur. Et avec la baie de Fondy, là, c'était fantastique. Mais c'est quoi la différence avec la musique? Est-ce que les gens, je ne sais pas, moi, on peut consommer la musique quand on veut, où on veut, comme on veut, ou parce que ce n'est pas seulement votre travail, mais aussi à notre panel, je veux dire, on fait des vidéos-musique. Alors, qu'est-ce que c'est avec la musique aujourd'hui? Pourquoi on devrait continuer avec la musique? Bien, la musique a toujours eu ce pouvoir. C'est un cliché, mais c'est vrai. C'est que la musique est une langue universelle. Et la façon dont les gens font la musique, et Jamil pourrait peut-être mieux le dire que moi, mais écoutez, les jeunes, là, dans ce centre, on leur donne des leçons de guitare et de piano. Alors, il y a ce monde institutionnel de la prison pour jeunes, et ils en sortent grâce à la musique. Ça s'appelle Musique au Merck, qui est en fait le centre de récréation, là. Donc, on parle de jeunes, on parle de musique, on parle de vidéos. Raphaël, vous êtes comédien, mais vous avez co-réalisé, co-développé un documentaire. Comment vous avez embarqué là-dedans? En fait, j'ai co-développé et animé une série de documentaires qui mettait en phase, en fait, sur l'aide humanitaire faite par les jeunes dans leur communauté ou à l'étranger. Et puis, j'ai rencontré les producteurs des parents il y a quelques années, et puis ils m'ont dit, bien, écoute, on aimerait ça de faire une émission avec toi. C'est quoi que tu aurais envie de faire? Donc, c'est le plus beau cadeau qu'on ne peut pas faire à n'importe qui. Et puis, je pense que ce qui est vraiment important pour moi dans cette émission-là, c'est de mettre en lumière ce qui est fait de positif par les jeunes. Parce que souvent, on entend, bon, les jeunes d'aujourd'hui, évidemment, et puis c'est sur les réseaux sociaux, ça fait rien, c'est oisif, c'est déconnecté, ça ne s'intéresse pas. Puis moi, j'entends ça, puis j'ai envie de crier, de tout déchirer, mais je me dis, mais c'est faux. Et puis, je parle avec les gens autour de moi, puis c'est ça que... C'est ça, le même son de cloche, en fait, vient d'un peu partout. Et puis, c'est de donner la parole à ces jeunes-là qui s'impliquent, c'est de donner la parole à ces jeunes-là qui croient un monde meilleur et puis qui ne cèdent pas au cynisme ambiant. Et puis, en faisant cette émission-là, je posais souvent la question aux jeunes que je rencontrais, je leur disais, « Mais est-ce que tu penses que ce que tu fais, ça aide plus les gens que tu es venus aider ou ça t'aide plus toi, au final? » Et puis, les réponses étaient très, très mitigées, partagées, mais la plupart des gens finissaient par dire, « Au final, si je le fais, c'est parce que ça me change moi et puis ça me fait du bien. » Alors, vraiment, cette émission-là, si ça a pu donner envie à quelques jeunes de s'impliquer, puis de voir aussi que c'est pas si difficile d'avoir un impact. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui voient ça très, très gros. Tu sais, on tournait, par exemple, des gens... On rencontrait des gens qui venaient du Saguenay, qui étaient en Afrique, en campagne, et puis qui travaillaient avec des jeunes pour aider à prévenir la malnutrition. Et puis, t'entends parler de ce projet-là, puis tu te dis, « Oh mon Dieu, mais ces jeunes-là, ils ont tous des maîtrises, des doctorats. C'est complètement... Moi, je pourrais pas faire ça. » Et puis après ça, tu les rencontres et puis tu te dis, « Mais c'est possible. » Tu sais, on peut s'identifier, on rencontre ces gens-là et puis on voit qu'on est capable de faire une différence. Alors moi, c'est vraiment ça le message qui ressort de cette expérience-là. Et est-ce que ça vous a changé, vous? Clairement. Puis c'est pour ça... Tu sais, je dis souvent, cette émission-là, pour moi, ça a été une découverte au niveau professionnel, mais aussi au niveau humain. J'ai appris à animer. C'était la première fois que je faisais ça. J'étais dans le processus de développement de l'émission. Donc c'est certain qu'au niveau professionnel, j'ai beaucoup appris, mais au niveau humain, ne serait-ce que de savoir, de te mettre dans la réalité de c'est quoi être étranger. Tu sais, d'arriver en Afrique, en Amérique du Sud, et puis de te faire appeler Nassara, tu sais, le blanc. Fait que c'est vraiment... C'est vraiment une expérience humaine incroyable. Puis aussi, je pense que c'est de rencontrer tous ces jeunes-là. Je me savais optimiste face à la jeunesse, face à l'avenir, mais après toutes ces rencontres-là, je le suis encore plus. Hier, on parlait de vous tous et toutes là, vos âges, à quel âge vous avez commencé à vous impliquer dans la communauté. C'est intéressant parce que c'est tous à peu près le même âge. Tôt dans la vingtaine, tard. Et les gens disent, bon, finalement, je peux partir, je peux me lancer par moi-même, etc. Et vous avez tous dit non, je dois contribuer, apporter, faire une contribution. Est-ce que c'est parce que vous avez vu qu'il y avait un besoin? Pourquoi vous avez choisi de faire ce que vous avez fait là, en disant, je vais faire ci, je vais passer mon temps à faire cela? Bien, pour moi, c'était le programme au centre. C'est le personnel, en fait, là, au centre, qui a fait un impact sur ma vie et les choix que je faisais. Alors, c'est ça qui, en fait, m'a poussé dans la direction où je suis allé. Même si j'avais choisi le mauvais chemin, les gens étaient là pour me rediriger et me ramener. Alors, c'est un peu pour ça que je fais ce que je fais. C'est parce que je vois ce qu'ils ont fait pour moi et moi, je veux faire ça pour ma communauté. Pour moi, il n'y a rien. C'est que j'ai été inspiré par mon père parce que mon père fut un CEO d'une entreprise, centre de récupération des enfants de la rue. Et j'ai eu la chance de voir les beaux travails qu'il faisait. Et je me suis dit, en tout cas, la meilleure façon de travailler aussi dans ma vie, c'est d'être au service de la jeunesse et d'être au service des autres parce que ça me fait aussi plaisir. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faisait ? Lui, il allait dans la rue, là où les enfants fumaient du chanvre, toutes ces choses qui se passent dans la rue, et il essayait d'amener ces enfants-là au centre et par après, amener ces enfants-là à aller encore à l'école et leur donner la chance de revivre encore la vie comme ils peuvent. Et puis, quand je suis arrivé au Manitoba, j'ai réalisé qu'il y a tout un potentiel dans la jeunesse, mais c'est comme si on ne voit pas ça. D'une manière ou d'une autre, on ne voit qu'il y a une jeunesse qui est un peu distrait, une jeunesse qui est juste là pour la musique, il ne s'intéresse plus aux médias, comme tu l'avais dit. Mais c'est vraiment faux et archi faux. Depuis que j'ai commencé à travailler avec les jeunes, j'ai réalisé que ce sont des jeunes qui veulent aller plus loin et ce sont des jeunes encore qui veulent réaliser leurs rêves. Voilà, c'est un peu ça. Mais Trésor, vous avez dit que vous avez eu comme un modèle de votre famille, de votre père. Et moi, j'étais justement curieuse de savoir, est-ce que les autres, vous avez aussi eu un modèle de votre famille qui était engagé aussi dans la communauté ou ça venait juste de vous, de votre personnalité? Je ne sais pas qui veut répondre. Trésor? Pour moi, le modèle, c'est mon père. Pour moi, ce qui m'a vraiment inspirée de me lancer dans ma communauté, c'était... Je viens d'une famille exogame. C'est un terme populaire ici au Métobos. Ça veut dire que j'ai un parent anglophone et un parent francophone. Et puis aussi, au cours de ma vie, j'ai découvert que j'étais métisse. Alors, j'ai fini avec comme un pied dans un petit peu chaque communauté. Et puis pour moi, I was like privy to the conversation. Bon, alors, j'ai vu toutes les conversations qui se déroulaient dans tous ces groupes parce que je faisais partie de tous ces groupes et je voyais les concepts qui existaient d'autres groupes, d'autres personnes. Alors, c'est un peu ce qui m'a poussé à faire des documentaires. Je m'attentionne beaucoup, puis ce qui me motive, c'est de debunker les mythes un peu qui existent au sujet de... les communautés francophones ou les communautés métisses. Et puis, quand j'entends des gens qui parlent d'un issue, puis they don't quite understand it, they're getting... Ils comprennent pas tout à fait, ils se trompent. Bien, écoutez, ça me rend folle. I've got to set this straight. Et puis, je me dis, bien, il faut corriger les choses. Il y a tellement d'histoires qui sont arrivées. Il y a des histoires dans les médias pendant des mois. Ça s'est déroulé pendant des années, des fois. Et ça sera dans le public et un article et un autre article la semaine d'après et deux minutes aux nouvelles ici. Et pour moi, mettre tout ça ensemble et expliquer aux gens de façon qu'ils comprennent. Ça m'attarisse quand quelqu'un me vient me voir après un screening, puis-y... Quand mes parents arrivent... Cette histoire-là dans les papiers, I had heard about that before, mais je l'avais jamais comme compris. You know, I had never really understood. J'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé vraiment et qui était la vraie victime, etc. Et qui sont les joueurs, etc. Alors... Et on est désolés de t'avoir posé la question à propos de grand-mère. Et toi, Jamil, ton plus grand désir? Bien, tout ce qu'on fait à Spence et toute ma communauté, tout mon personnel, on prend le voisinage, on regarde ce qui se passe dans le voisinage et on a une vision pour ça. Et Spence, c'est tellement vibrant, c'est tellement divers et diversifié. Et ma vision continue à grandir et on peut, en fait, rencontrer les besoins des gens. On a des problèmes de pauvreté, de gang de rue, etc. Mais en fait, on peut essayer de corriger ça si on a une communauté forte et une bonne fondation. On a peut-être le temps de revenir à Thalia. L'océan? Le concert. Ah, oui, le concert. C'est un concert avec Serena Ryder, on devrait revenir, oui. On a ça à CBC. Mais la valeur de ce concert, peut-être nous dire ce qui se passe. C'est la baie de Fundy, oui. La baie de Fundy, si vous n'êtes jamais allé, ça a les plus grandes marées au monde, à peu près à cette époque-ci de l'année. Et ça sort vers l'océan, et 300-400 mètres, et le fond de l'océan est exposé, on peut le voir, parce que la marée est sortie. Et ils ont fait un concert sur, en fait, le fond de l'océan. Ils se sont installés pendant que l'eau avait disparu. Alors, Serena Ryder était là avec son groupe. Mais ce que ça voulait dire, c'est qu'il a fallu qu'on prenne un hélicoptère pour créer un lieu où les gens pouvaient, pour en fait, prendre l'hélicoptère pour descendre la Seine, en fait, sur le fond de l'océan. Il y avait deux, trois hôtels seulement là-bas. Tout était pris. La communauté toute entière était tellement enthousiaste. Ils voulaient prendre part à tout ça. Ils voulaient nous montrer leur petite partie du Canada et montrer ça au reste du Canada. Et l'appui qu'on a eu, en fait, de CBC Moncton, on a réussi à réaliser ce projet. C'était vraiment un partage, vraiment, on partageait entre nous, on partageait avec le pays. Et c'est vendredi soir que ce programme a été passé à la télé et les gens du motel, de l'hôtel, ont écouté et faisaient des gazouillers partout. Donc, on était en train de se parler de cette expérience qu'on avait vécue ensemble sur l'autre côté du pays. Alors, c'est tellement canadien, finalement, ça me rend vraiment fier de faire partie du radiodiffuseur public. C'est une célébration, c'est la géographie, c'est le talent, c'est le cœur des gens qui sont là. On a une énorme plage ici au Manitoba, hein, on pourrait faire... Oui, mais ça prend un énorme radeau et toutes sortes de choses. Je me demande, vous avez fait des grandes choses, chacun d'entre vous. Alors, comment est-ce qu'on peut encourager d'autres jeunes à faire la même chose que vous, à plonger dedans? Raphaël, vous avez rencontré plein de jeunes, comment est-ce qu'ici, on peut continuer cette espèce de vague d'engagement? Je pense que ça passe par deux choses. Premièrement, moi, ce qui est quelque chose qui me frappe, c'est par l'exemple. Quand je vois des gens qui se dépassent, qui se battent pour leurs idéaux, leurs valeurs, qui ont un impact, bien, moi, ça m'inspire. Et puis, c'est pour ça que, justement, j'ai travaillé sur une série documentaire et tout ça, c'est que j'ai envie d'avoir cet impact-là d'une certaine façon. J'ai envie de me dire, bien, mes gestes ont encouragé quelqu'un à faire quelque chose qui lui tenait à cœur. Donc, je pense que ça passe par l'exemple, mais je pense que c'est aussi, il faut être encouragé. Tu sais, on parlait des parents tout à l'heure, mais moi, je pense qu'il y a quelque chose que si je pouvais résumer peut-être mes parents de la façon dont ils m'ont influencé face à ça, c'est que depuis que je suis tout petit, à chaque fois qu'il y a quelque chose que j'ai envie de faire ou qu'il y a quelque chose qui m'intéresse, la réponse qui me vient tout de suite, c'est rien n'est impossible. Si tu as envie de le faire, fais-le. Puis les seules limites qui existent, c'est celles que toi, tu t'imposes. Et puis je pense que ça, on ne se le fait pas assez dire, en fait. Puis c'est sans aucune prétention et tout ça, c'est juste que si on ne sait pas comment est-ce que ça peut fonctionner. Alors je pense que c'est vraiment comme ça, justement, qu'on est capable d'encourager des jeunes à avoir un impact. C'est de leur montrer que de un, c'est faisable, puis qu'eux sont capables. Merci. Rien n'est impossible. Beach, concert, hum. I put that in my mind. We can do it. To piggyback on that, there's so much of... Oui, ce que vous faites, c'est un honneur d'être assise ici avec vous. Vous aidez aux gens à partager leurs histoires avec les autres. Et je crois que c'est ça le plus important. Quand les jeunes ou les vieux veulent partager leurs histoires, bien, ça rassemble les gens. Et tout le monde a une histoire à raconter qui n'a pas été racontée. Et c'est tellement fantastique que chacun d'entre vous a aidé les gens à raconter leurs histoires. Et ça me fait que je me sens souvent dans les médias. On n'a pas le temps de rendre justice à toutes les histoires. Mais alors, c'est bon d'être là et d'apprendre des autres ce qu'ils font, du petit écran au grand écran. Alors, merci beaucoup à tous les participants ici pour leur participation aujourd'hui. de faire des différences. Des fois, on se sent un peu pris, là. Mais en fait, grâce au mentorat, au volontariat, etc., il y a des gens qui peuvent vraiment faire une différence. Et cette partie de nos présentations, notre panel jeunesse, merci beaucoup d'avoir partagé avec lui. Merci. Merci.